Accord politique À l'aube du troisième millénaire, Madagascar se trouve encore caractérisé par la corruption, l'insécurité, la pauvreté et l'instabilité chroniques. Nous, ensemble, décidons d'instaurer à Madagascar une vraie démocratie, une bonne gouvernance et un état de droit. Pour la préparation des élections du cycle électoral 2018, malgré les efforts de tous les partis politiques et des organisations de la société civile, depuis les conservations régionales et nationales, et le rapport présenté par le comité de consultation pour la réflexion et la proposition d'encadrement de la loi électorale, en partenariat avec le comité de suivi PNUD, le pouvoir insiste toujours à prendre des mesures unilatéralistes. À ce profil népuleux s'ajoutent toutes les défaillances et les violations répétées des textes en vigueur, notamment la Constitution. Cette tendance reflète directement le phénomène chronique de l'instabilité institutionnelle et législative et n'offre nullement le temps nécessaire pour assurer la cohérence au niveau des textes. La cohérence au niveau des textes. Assurer la cohérence au niveau des textes dans l'élaboration du code électoral qui n'est pas du tout consensuel. Considérant que cette situation porte atteinte non seulement à la stabilité politique, mais surtout à la sûreté de la nation malgache, nous avons pris les mesures qui s'imposent. Nous, partis politiques, réunis ensemble le 10 novembre 2017 à 14h30, en Tannanarive, au Telcorbert, avons mis en place un comité dénommé Comité de vigilance démocratique pour les élections. Dans ce cadre, nous continuons à revendiquer le dialogue et l'élaboration conjointe de tous les textes relatifs aux élections. Nous réitérons notre protestation contre l'absence de dialogue et de discussion entre le régime et toutes les parties prenantes des élections. La contestation des détournements de l'esprit de la loi fondamentale le convainc à exiger le respect sans faille de la Constitution, et en particulier le mandat d'un président élu qui ne devra pas dépasser 5 ans, et que la tenue d'une élection présidentielle se fera en 2018. Nous revendiquons la transparence, la vérité des urnes, la sincérité des votes en matière électorale, en respectant toutes les formes démocratiques qui exigent la neutralité des forces armées et de l'administration. Nous nous engageons à respecter l'accord politique suivant. L'exercice du pouvoir doit se faire dans l'intérêt exclusif du peuple, pour construire et entretenir une société où l'intérêt général prime sur toute autre considération. La liberté d'expression, la pluralité politique, le dialogue sont des valeurs fondamentales de la République. Toute tentative d'entrave, de détournement, de contournement de ses valeurs et de tous les principes suddits est une trahison envers la nation. Nous nous accordons que chaque parti signataire de présent pacte s'engage à respecter les disciplines, les règles de jeu et la consensualité dans l'application des décisions communes et à former un front uni des forces vivres jusqu'à l'instauration de la vraie démocratie pour l'intérêt du peuple malagas. Apprendre toutes les dispositions nécessaires pour trouver des solutions qui n'entraîneront pas une crise pré- et post-électorale. Apprendre ses responsabilités pour épargner au peuple malagas les conséquences désastreuses d'une crise sans précédent. A garder une forte solidarité jusqu'à l'aboutissement de nos objectifs. Fait, établi et signé par nous, chef de parti politique pour servir et valoir ce que de droit. Maintenant on arrive le 24 novembre 2017. Merci. 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 Merci.